le film de l'humiliation des auteurs de haute instruction, haute instruction, je vous ai dit ici, oui, j'ai une petite connaissance en droit, mais je n'aime pas parler de certificataires ou de l'école, ce n'est pas important, c'est de savoir comment c'est important, la façon dont vous regardez les choses, la façon dont vous analysez les choses, la façon dont vous dites les choses, c'est ça qui est le plus important, ce n'est pas des diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, mais avoir des diplômes et ne pas pratiquer ce qu'on a fait à l'école, c'est un problème, et avoir des diplômes, ce n'est pas tout, avoir des diplômes n'est pas synonyme de la bonne compréhension de certaines choses, il y a des gens qui font du crambois au quoi aller réussir aux examens, mais des gens qui ne comprennent pas grand chose, donc des gens qui sont passés par à l'école, mais l'école n'est pas passée par eux, you got the pod, he he, he, alors ce truc américain grand-mère. Quand Narcisse Mouel et Kombi avaient commencé cette histoire de nomination de cette coach incompétent, inconnu, Marc Brise, sans toutefois travailler en étroite collaboration avec l'instinct fêtier, j'avais dit ici qu'il a piétiné les règlements. Et la Fédération Camerounaise de football avait écrit pour contester cela, les textes sont là, ni le décret de 2014 ou encore la convention entre le MINSEP et l'AfricaFour ne donne le droit aux ministres de nommer un sélectionneur et ses adjoints sans passer par la Fédération Camerounaise de football. Donc c'est, le ministère doit consulter et la Fédération doit envoyer la shortlist et le ministère choisit, dont le gouvernement choisit et le gouvernement choisit au nom de l'État, dans le nom du peuple des Amiens. Mais qu'est-ce qu'on a assisté ? On a assisté à un jeu où on veut émulier quelqu'un. Et depuis, je vous dis ici que la personne qui essaye de respecter le droit, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont raison à 100%, ça n'existe pas à 100% dans la vie, c'était Samuel Létofis et la Fédération Camerounaise de football. Et le ministre a pris sur lui de nommer le coordonnateur des équipes nationales, qui est quelque chose qui incombe au président de la Fédération Camerounaise de football, même avec la Convention ou le décret, c'est le président de la Fédération qui nomme. Mais le ministre a nommé, sur haute instruction, entre guillemets, les amis, je vous avais dit ici que ce n'est pas correct. Et ce n'est pas parce que c'est une personne censée de vociférer, de dire non, c'est le ministre, c'est l'État et autres, qu'il ne fallait pas venir ici dire la vérité. C'est seul, les amis, seule la vérité nous sauvera. Le mensonge va nous envoyer encore et encore et encore dans le noir. Dans le sous-développement mental et même physique, psychique même à la limite, les amis. Voilà. Et on nomme le gars, il arrive, le président de la Fédération n'est pas là. Quand le président de la Fédération arrive, il le convoque, il vient demander au président de la Fédération, je suis là depuis deux mois. Vous étiez où? Manque de respect. That was 30 months to a dismissal. Et il était protégé, il parle de malgré. Ce n'est pas qui? Par Narcisse, Mouel Kombi et les hautes instructions. Il parle en Belgique. Il accorde une interview où il insulte le président de la Fédération qui est son patron. On cautionne cela parce que ça les arrangeait, les amis. Et toujours, qu'est-ce qu'il faisait? Il cite les hautes instructions, le discours du président. Et il y a même un conseiller, Toulouse n'est pas le cité, qui est venu devant la Fécafo. Il était humilié. Il a dit, c'est le président de la République qui a nommé le sélectionné. Aïe! 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 Et j'avais dit, on peut mentir comme ça? Regardez comment ils sont humiliés aujourd'hui. L'ONIS, humilié. Belle Joseph-Antoine, humilié. L'esprit à un carton qui a passé son temps à expliquer comment la pluie, comment c'est et cela, humilié. Il fait chaud à Douala, maintenant. Là, il y a le soleil. Vous avez le ministre, humilié. Pour ceux qui sont vigilants, regardez l'image Cameroun-Cap-Vert. L'arrivée de Saint-Bré-Tophis-Oustade. Le premier ministre était déjà assis. René Sade, je pense, c'est lui, ou, Narcissement-les-Combes-Brefs était assis. Le président de la Fédération-Cap-Vertienne était déjà assis. Il a salué tout le monde. Il a allé saluer le premier ministre, qui est un chef traditionnel. Donc, il a pris la main. Parce qu'on va vous dire que l'autre chef traditionnel, c'est pour ça qu'il ne salait pas. Non, il ne s'entend pas. Et Samuel-Étou n'est pas dans l'hypocrisie. Il ne s'entend pas avec Mouel et Combi. Il impose tout. Les amis, il est venu ce soir. À la fin du match, le premier ministre, en partant, a fait la collade avec Samuel-Étou. Il s'est tellement énervé les étoiles-batches. Mais c'était un message fort. Que, monsieur le président de la Fédération, il n'y a aucun problème avec votre démarche. Vous ne faites qu'insister sur le respect des textes. Le reste, ce n'est qu'une distraction. Et on a vu qu'il y avait juste deux personnes qui sont en train d'utiliser l'appareil de l'État pour pouvoir mettre en difficulté Samuel-Étou-Fils. Et on a compris aujourd'hui que la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et certains joueurs qui ont été infiltrés dans cela. Vous voyez que les gars qui écrivent les hautes instructions tous les jours ont été humiliés. Et à chaque fois, quand on nous parle des hautes instructions, les amis, regardez très bien. Si ça respecte les textes en vigueur, si ça ne le respecte pas, sachez que ça, c'est l'abus, c'est de la manipulation. À bon entendeur, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada